Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes trois dernières lectures qui ont été excellentes. On commence sans plus tarder par ma première lecture qui est le tome 1 des Larmes Rouges de Georgia Caldera. Avec ce livre je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre, je me suis juste laissée complètement séduire par la couverture qui est magnifique, d'inspiration un peu gothique et qui était très mystérieuse. Et en fait je ne voulais pas en savoir plus quand je suis tombée sur ce livre. C'est pour ça que volontairement je vais essayer de ne pas trop vous en dire sur ce roman pour que vous aussi vous vous laissiez complètement happé par le mystère de ce livre. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on va suivre Cornelia, une jeune femme de 19 ans qui a un mal-être tant physique que psychologique. Et d'ailleurs dès le premier chapitre on va être plongé dans ses pensées assez sombres puisqu'elle va tenter de se suicider. Heureusement elle va être sauvée par un mystérieux inconnu mais elle va garder de graves séquelles de cet événement puisque depuis ce jour elle fait des cauchemars et elle a des visions assez terrifiantes. Ses visions lui paraissent tellement réelles qu'elle va un peu perdre pied et elle va vraiment se demander ce qui lui arrive. Et donc on va la suivre dans son questionnement, d'où viennent ses cauchemars ? Est-ce que ça a un rapport ou non avec son suicide ? En fait ce qui est original c'est qu'on n'apprend que très tardivement dans la lecture quel est le réel thème du roman. Et on se pose beaucoup de questions par rapport justement à ses visions qu'a Cornelia. Et en plus il faut bien dire que c'est un personnage qui est vraiment attachant. En tout cas moi je me suis vraiment attachée à elle et j'avais envie de la protéger comme une grande soeur. Dès le début j'étais complètement en empathie avec elle. Je tremblais avec elle et j'avais vraiment envie de comprendre ce qui lui arrivait. En plus on est quand même plongé dans un univers assez sombre, très glauque, ce qui est en général pas du tout ma tasse de thé. Et il faut bien le dire, s'il n'y avait pas eu Cornelia et mon attachement à ce personnage, j'aurais pas du tout accroché à cette lecture. C'est vraiment elle qui je trouve m'a rendu l'histoire fascinante et j'avais vraiment pas envie de lâcher le livre avant d'avoir toutes les réponses aux questions qu'elle se posait. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est que l'auteur nous donne vraiment au compte-gouttes les indices sur ce qui arrive à Cornelia. Elle garde vraiment le suspense très très longtemps. C'est vrai que l'énorme point fort de ce roman, c'est la magnifique écriture de Georgia Caldera. Elle a un style très fluide, très simple mais à la fois très détaillé. Toutes les descriptions qu'elle nous fait sont utiles et en aucun cas ennuyantes. Le livre fait quand même plus de 700 pages, donc elle aurait pu tomber dans des longueurs où on décroche un peu, mais là pas du tout. Alors on sent que c'est un tome introductif où elle a pris le temps de mettre en place son univers, de nous présenter ses personnages et j'ai trouvé ça génial. En tout cas, vous l'aurez compris, j'ai adoré ma lecture, j'ai qu'une seule hâte, c'est de continuer la saga pour retrouver l'univers de Georgia Caldera. Ensuite, j'ai lu IRL de Agnès Marot. IRL est un roman que je pourrais qualifier d'anticipation puisqu'il se passe fin des années 2080 et il nous plonge dans un futur qui a de quoi nous faire froid dans le dos. Agnès Marot soulève la problématique des nouvelles technologies et de leur dérive, de ce qu'on peut en faire et de comment on peut contrôler la population avec celle-ci. Moi en tant que geek qui suis presque connectée H24, c'est un sujet qui me passionne et m'effraye à la fois. Imaginez-vous un monde où toutes les collectes d'informations qui sont faites via internet seraient utilisées en notre défaveur pour nous contrôler, pour nous asservir complètement et pour nous priver de toutes nos libertés de pensée. Ce qui est fascinant dans ce livre, c'est que l'auteur arrive vraiment à nous rendre ce futur palpable parce que ce n'est pas quelque chose de totalement improbable. Elle utilise des éléments qui existent déjà dans notre vie actuelle. Donc il ne faut pas beaucoup d'imagination pour se projeter en 2080. C'est pour ça à mon avis que ce roman m'a touchée, que je me suis tellement sentie concernée, c'est que l'univers dans lequel elle nous plonge, ça peut être demain. Pour vous résumer un peu l'histoire, on va suivre Chloé qui vit à Life City, qui est un monde à mi-chemin entre le Truman Show et les Sims. Alors là aussi ça me parle parce que le Truman Show, donc le film qui est sorti en 98 avec Jim Carrey, j'avais complètement adoré. Et d'ailleurs je vous conseille de le regarder si ce n'est pas déjà fait. Et les Sims, comme dit, je suis une grande fan et j'y ai joué pendant très longtemps. En ce moment je n'ai plus trop le temps mais c'est vrai que j'adorais ce jeu. Alors pour en revenir à notre histoire, Chloé vit une vie tout à fait normale jusqu'au jour où elle va se rendre compte qu'elle est filmée 24h sur 24 et surtout qu'on la manipule. Cette prise de conscience ne va pas se faire seule, elle va être possible grâce à l'aide d'un mystérieux inconnu qui communique avec Chloé par l'intermédiaire d'email. Il va lui donner des indices pour lui faire comprendre que le monde réel l'observe en permanence et surtout qu'elle n'est vraiment pas maître de sa vie. Et elle, elle va décider à partir de ce moment-là de renverser la situation. Parce qu'elle a beau être un simple personnage de jeu vidéo, Chloé a développé sa propre personnalité et ses propres raisonnements. C'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est que je me suis vraiment attachée à Chloé qui est une fille fragile mais forte à la fois. Elle n'a pas eu une vie facile mais elle décide de prendre son destin en main pour vraiment se révolter contre le système qui est actuellement en place. Alors c'est pas le seul personnage du livre à m'avoir fait ressentir énormément d'émotions. Parce qu'il faut bien le dire, la force d'Agnès Marot, c'est qu'elle s'est vraiment donné une psychologie à ses personnages assez travaillées. Et qu'on les aime, qu'on les déteste, ils ont tous un psychisme très complexe et l'auteur sait très bien les décrire. Ce qui est très intéressant, c'est que tous les personnages évoluent et que tout n'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire qu'un personnage qu'on a adoré à un moment de l'histoire, on peut le détester à un autre et vice-versa. Alors pour ne rien gâcher, j'ai trouvé l'intrigue juste géniale. Les rebondissements sont nombreux et nous tiennent en haleine tout le long du livre. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, tout va très vite et une fois plongé au corps de l'histoire, on n'a vraiment pas envie de refermer le livre avant de connaître la fin. En plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la narration est très dynamique puisqu'on alterne les points de vue entre monde réel, monde virtuel et entre le présent et le passé. Alors avec une ligne spatio-temporelle comme ça, on pourrait complètement se perdre. Mais pas du tout parce qu'Agnès Marot s'en sert pour mettre son intrigue en relief et à aucun moment je me suis sentie perdue. Donc vous l'aurez compris, j'ai passé un excellent moment de lecture et je vous recommande fortement de lire IRL. Pour finir, j'ai lu La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko. Alors je vous l'annonce tout de suite, ce roman est un véritable coup de coeur pour moi. Alors pour l'histoire, on va suivre La mort qui est une personne et qui est une femme. Alors c'est pas du tout la créature terrifiante qu'on s'imagine. Non, là pas du tout. Le seul point commun qu'elle a avec ce qu'on connaît de La mort, c'est qu'elle a sa faux dont elle ne se sépare jamais. Mais ce qui est fort, c'est que sa faux est aussi une personne. Donc ainsi on fait La connaissance de La mort qui est une femme qui se prénomme M et qui au début du roman est victime d'une dépression et d'un burn-out. Donc elle ne peut plus faire son boulot et les gens ne meurent plus. Donc on se rend compte que La mort a ses états d'âme comme nous les vivants et surtout qu'elle a un sacré caractère puisqu'elle est complètement déjantée. Et comme je vous l'ai dit, elle est accompagnée de sa faux dont elle ne se sépare jamais et qui elle aussi parle et qui elle aussi est complètement loufoque. Et on insiste comme ça à des conversations entre elles où la faux explique à M qu'elle doit reprendre le boulot parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Alors oui, parce qu'au premier abord, on pourrait se dire que c'est plutôt cool que La mort n'existe plus et que les gens ne meurent plus. Mais c'est bien plus compliqué que ça puisque déjà la maladie et la douleur continuent, elles, d'exister. Donc vous imaginez des gens qui agonisent mais qui ne meurent pas. Et la population va vite se rendre compte que La mort est complètement indispensable au processus de la vie et que sans elle, c'est le chaos total. Alors le point qui m'a également beaucoup plu et aussi beaucoup fait rire, c'est que M a une vision complètement méprisante du monde des vivants. Pour elle, son raisonnement, c'est que les hommes ne l'aiment pas et elle nous le rend bien. Elle nous appelle même les cloportes et c'est vrai qu'elle nous fait le reproche de tout le temps nous plaindre et de ne pas profiter de ce qui nous est donné, de la vie qui est devant nous. Voilà donc M et Safo ne comprennent pas du tout le monde des humains et elles n'ont vraiment pas envie de se mêler à nous. Mais là où ça va devenir marrant, c'est que M va se rendre compte que pour se soigner, elle va devoir se mêler au vivant. Elle va devoir apprendre à mieux nous connaître et pour elle, on est vraiment des sujets d'études. Et c'est comme ça qu'on va suivre ces péripéties et qu'on va la retrouver auprès de personnages comme Suzy qui est une trentenaire qui a un cancer du pancréas en stade terminal et auprès du docteur Palandru qui est un médecin dans une unité de soins palliatif qui lui est complètement désespéré de ne plus voir ses patients mourir. Voilà donc ce roman c'est un peu l'histoire de M en terre inconnue qui fait un voyage initiatique pour se retrouver et pour donner un nouveau sens à sa fonction. Marie Pavlenko a donc choisi de traiter le sujet de la mort d'une manière originale et très humoristique. Mais ce qui est fort c'est que derrière ces phrases sarcastiques, on peut vraiment en retirer une réelle leçon de vie. Parce que c'est vrai que tout le monde trouve la mort plus ou moins injuste, mais on se rend compte dans ce roman qu'elle est, c'est sûr, indispensable, mais surtout qu'il faut réfléchir sur notre relation à elle. Voilà donc c'est un bouquin qui m'a fait passer un excellent moment où j'ai énormément ri mais aussi beaucoup réfléchi et j'ai adoré la plume de Marie Pavlenko que j'espère découvrir dans d'autres romans. Voilà pour mon point lecture, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser des commentaires en barre d'infos. Je vous invite également à vous abonner pour suivre toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite d'excellentes lectures, prenez soin de vous, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz